À venir à l'émission, de quoi sera-t-il question? Eh bien, on vous parle d'actualité environnementale et météorologique dans quelques minutes lors de votre bulletin de nouvelles et bonnes nouvelles pour le Québec alors que les médias. Et finalement, la question aujourd'hui, Martin Bélanger répond comme à l'habitude à votre question et aujourd'hui, celle-ci porte sur les astres, plus particulièrement sur la Lune. Eh bien, pour tout de suite, qu'on surveille à la météo ensemble, cette nuit, c'est une nuit dégagée, mais demain, dimanche, ce sera une belle journée pour la fête des mers, justement, des conditions de ciel dégagé pratiquement partout. Ce que vous voyez, un ciel variable dans l'Est est en matinée. En matinée, il y a des nuages qui s'accrochent pour gasper. En après-midi, ça se dégage. Et l'icône de nuage que vous voyez ici, il ne faut quand même pas se leurrer, c'est surtout nuageux ici, près de Capousse-Casing, mais sans allant du côté québécois, on parle d'un ennuagement graduel qui se procédera donc au courant de la journée pour les secteurs de Val-d'Or. Vous voyez, on parle d'un ciel variable en matinée, toujours nuageux avec éclaircie pour gasper. Partout ailleurs, c'est saisonnier, ça va bien. On conserve cette alternance soleil-nuage en après-midi pour Val-d'Or, nuage un peu plus présent en soirée et en nuit, pour ensuite apporter de la pluie, mais pour la journée de lundi. Dans l'Est, ce sera dégagé, ce sera très bien, les vents sont faibles, les températures sont agréables, vraiment là, une belle journée pour la fête des mers. À plus long terme, et bien lundi, il y a ce creux barométrique qui ira affecter l'Abitibi-Témiscamingue, peut-être même une partie du Pontiac et de l'Outaouais, tout au plus par un retour nuageux pour ces secteurs. À plus long terme, le calme plat, rien à signaler, du soleil pour lundi, mardi, mercredi. Donc, les prochaines journées seront franchement très belles. En détail, ce que ça donne pour chaque secteur du Québec, et bien lundi, la pluie un petit peu pour le nord-ouest de la province, mais on ne parle pas vraiment d'accumulation. Seulement quelques gouttelettes en matinée, mardi, mercredi, finalement, ce sera très beau retour de conditions ensoleillées pour tous ces secteurs. Dans quelques instants, aux nouvelles Météo-Média, la Sopfeu est prête à tout pour les... Merci.